Bon, alors, on va essayer d'élever le débat. Adoration, mépris. Qu'est-ce que vous adorez, qu'est-ce que vous méprisez ? Et qu'est-ce que ça renseigne sur votre rapport au monde, ce que vous adorez et ce que vous méprisez ? Par exemple, je méprise le vote, par exemple. Ah bon, comme moi, d'accord, oui. Oui, je vote et j'adore la monarchie de droit divin. Oui, d'accord. Non mais en dehors du vote, je méprise la racaille. Oui, mais la racaille, d'accord, quand vous dites la racaille, qu'est-ce qui la caractérise la racaille ? Qu'est-ce que c'est que la racaille ? Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur ? Quelles sont les valeurs que vous méprisez dans la racaille ? Par exemple, oui, il y a par exemple des gens qui sont malpolis, des gens qui volent. D'accord. Alors, je vais essayer de poser l'impression un peu plus précise. Est-ce que vous préférez les gens qui parlent ? Les gens qui lisent ou les gens qui écoutent ? Qu'est-ce que vous pensez de la lecture, par exemple ? Est-ce que la lecture, c'est un... Est-ce que vous méprisez les gens qui lisent ou qui répètent ce qu'ils ont lu ? Ou, par exemple, est-ce que ça, c'est un mépris que vous avez ou pas, justement ? Alors, les gens qui lisent... Je ne cherche pas du tout à vous influencer, je cherche simplement à vous expliquer. Non mais j'essaie de bien comprendre que vous... Oui, justement. Alors, les gens qui lisent ou les gens qui écoutent, c'est ça ? Non, les gens qui lisent et les gens qui parlent. Ah, les gens qui lisent et les gens qui parlent. Et qui n'ont pas besoin de lire, par exemple, à la limite. Chut, chut, chut. Ils travaillent. Oui, c'est très bien. Vous pouvez essayer de faire la chose. Vous pouvez essayer de... Oui, s'ils n'ont pas besoin de lire, ça veut dire qu'ils savent déjà, peut-être, non ? Par exemple, oui. Alors, donc, voyez-vous, finalement, certaines personnes adorent ce que les autres méprisent et méprisent ce que les autres adorent. Ce qui fait deux catégories de personnes. Oui, oui. Alors, vous appartenez plutôt aux gens. Alors, finalement, il y a des gens qui méprisent ce que les autres adorent ou qui adorent ce que les autres méprisent. Par exemple, moi, je méprise les gens qui lisent, qui répètent ce qu'ils ont lu. Bon. Mais est-ce que ça veut dire que je n'écris pas ? Le fait d'écrire, ce n'est pas la même chose que de lire. Oui, oui. C'est même l'inverse. Oui, oui. Donc, j'écris pour des gens qui lisent et que je méprise. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, finalement, on peut faire des choses... Au revoir. Non, non, je n'ai pas. Bon, d'accord. Alors, on peut faire des choses que soi-même, on ne ferait pas. Oui. Mais on sait que les autres le font. Oui. Par exemple, je peux écrire, alors que moi, je n'aime pas lire. Au détail, tu penses ? Oui, parce que oui, comme vous pensez que vous êtes l'élite, vous n'avez pas besoin de, puisque vous savez déjà tout. Oui. Mais je méprise les gens. Donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser des gens qui vont apprécier ce que vous leur donnez ? Parce que vous pourriez dire, puisqu'il n'aime pas les gens qui écrivent, lui, pourquoi il écrit ? Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, oui. Ce n'est pas du tout la même situation. Oui, non, bien sûr. Alors, par exemple, inversement, est-ce que vous adorez les choses qui sont écrites, quelque part ? Vous les mettez très haut, les choses qui sont écrites. Ça dépend par qui. Non, mais d'accord, il y a des choses écrites qui sont importantes, que vous respectez profondément. Oui. Donc, c'est une situation inverse. Oui. Une situation inverse. Donc, nous sommes dans une situation inverse. Oui, parce que moi, je reste à ma place. Oui, mais justement, là, vous êtes en bas. À ma place. Voilà, tout ça. Alors, donc, vous adorez ce qui est écrit. Oui. Moi, je méprise les gens qui lisent. Oui. Bon. Alors. Oui, j'adore, oui, ce qui est... D'accord. Alors, je vais résumer notre discussion. Alors, je ne sais pas si vous avez compris de quoi on parle. Vous dites que vous captez bien la discussion, monsieur. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi on parle, là. Parce que si vous êtes arrivé un peu en retard... En retard. En retard. Mais si j'avais été à votre place, j'aurais compris. Mais ce n'est pas le problème. Mais donc, finalement... Non, est-ce qu'on peut reconstituer ? Bon, mais passons, passons. Comme ça, une petite gentillesse pour un peu de mépris, comme ça. Un petit peu de mépris, ça ne fait pas de mal. Ça remet les gens à leur place. Non, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Donc, on est en train de vous dire, est-ce que... Par exemple, vous, par exemple, qu'est-ce que... Moi, je fais un test. Demandez à chaque personne quelles sont les choses qu'elle méprise, quelles sont les choses qu'elle respecte profondément. Voilà. Qu'est-ce que vous respectez ? Parce que le respect, c'est aussi le contraire du mépris. On a dit adoration, mais le respect, c'est valable. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire, les choses que vous respectez ? Et qu'est-ce que c'est que les choses que vous méprisez ? Est-ce que les choses que vous méprisez, ça vous... Qu'est-ce que ça révèle de vous, ce que vous méprisez ? Et qu'est-ce que ça révèle de vous, ce que vous respectez ? Ou ne respectez pas, ou ne méprisez pas. Ah, ben, la question est tellement délicate. Bon, alors, écoutez, c'est une façon de tester votre capacité de répondre à ce qu'on dit. Voilà, on a une discussion à ce sujet. Voilà, donc vous captez, vous ne captez pas. Mais comment le monsieur, il a répondu à cette question ? Ah, ben, il a dit que lui, par exemple, il avait un grand respect pour les écritures saintes, pour les écritures religieuses. Oui, et le mépris. Et il a le mépris pour ce qu'il appelle la racaille, les gens qui sont mal élevés, mal éduqués, qui ne savent pas se conduire. Mais ça, c'est la base absolue de... Oh, Jacques là ! Et vous, monsieur Jacques ? Ah, ben... Oui, oui, au lieu de répondre aux questions, il pose des questions. Bon, c'est une stratégie. Mais non, c'est pas une stratégie, mais quand même, vous êtes posé une question là. Et vous, si vous me répondez à cette question, le mépris... Vous n'avez pas compris que nous, dans nos discussions, moi, je ne donne jamais la réponse au début. Oui. Je donne la réponse à la fin. Oui. Si tant est que je la donne. Et en espérant. Je suis comme Socrate, moi. Oui. Je fais accoucher les personnes avec qui je parle, de ce que je pense qu'ils doivent savoir, sans le savoir. Mais déjà, au début, je dis, monsieur Jacques, nous, on n'a pas de dossier pour discuter avec vous. On n'a pas de source. Vous, vous avez un source. Écoutez, on parle de choses très simples, là. Tout le monde comprend ce que ça veut dire respecter ou mépriser. Non, 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 non. La base déjà d'un mot respecter, ça part dans tous les sens. Oh là là. C'est ton appel en français de mouiller le poisson. D'accord. Bon, c'est-à-dire, voilà, c'est pas pareil, on sait pas, etc. Parce que déjà, le mot respecter, on peut coller dans... Non, mais on a dit, vous pouvez prendre... Alors, premièrement, il ne faut jamais se fondariser sur des mots, il y a des synonymes. Si vous n'êtes pas le mot respecté, vous dites, je préfère un autre mot. Si vous dites, par exemple, moi, je vous propose une dialectique mépris, respect, vous dites, je préfère une autre formule. Oui. Vous avez le droit. C'est ça. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire que vous préférez d'autres mots. C'est votre droit. Par exemple, le mot au contraire de mépris, comment vous disiez, adoré. C'est déjà idolâtrie. On part dans le sens idolâtrie. Si on entre vraiment dans la profondeur de mépris. Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Notre ami, par exemple, il a un grand respect pour les textes écrits. Et moi, je lui disais que moi, c'était mon paradoxe, je n'aime pas les gens qui lisent, mais moi, j'écris pour eux. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est un rapport de... C'est un rapport de force. Oui, c'est-à-dire, ceux qui écrivent ne sont pas ceux qui lisent. Non, parce que lui, lui, comme il considère qu'il est le top, l'élite. Donc lui, il n'a pas besoin de lire. Oui, c'est lui qui a clé de... Lui, il ne faut pas savoir qu'il n'a pas besoin de lire, puisqu'il sait déjà tout. Puisqu'il sait tout. Puisque comme il est l'élite, il sait déjà tout. Voilà, et lire, c'est pour les gens qui ne savent pas. Voilà, voilà. Mais je peux leur donner... C'est l'égoïme de merde. Je peux leur donner à lire. Je veux leur donner à lire. C'est-à-dire, voilà, mais lui, c'est lui qui écrit. Donc il y a celui qui écrit et celui qui dit. C'est la même chose. Mais justement, Valentin, souviens-toi, on a fait un discours il y a longtemps. Est-ce que je t'ai déjà parlé des juifs, ils pouvent créer la pensée. Ils pouvent innover. Ce n'est pas évident. Mais justement, le consommateur, le consommateur n'est pas le producteur. On essaie d'ailleurs, on retrouve le marxisme là-dedans. Il y a des gens qui sont d'un côté de la production, d'un côté qui consomment. Il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui consomment. Il y a les arbres et les fruits, etc. Parce que pour toi, comme tu dis, tu aimes la Sainte Écriture. Là-bas, il dit, bien c'est bien, mal c'est mal. Mais si tu allais étudier bien l'hébreu et le Torah et les autres talmud, tu entres vraiment comme dans un océan. Le bien, ce n'est pas bien et le mal, ce n'est pas mal. Non mais attendez, s'intéresser aux Écritures, ce n'est pas simplement la question du bien et du mal. André, il ne faut pas, c'est des textes qui parlent de Jésus, puisque lui, il est, voilà. Mais je vais vous donner une formulation qui... Non mais lui, il ne faut pas simplifier non plus le problème, mon cher André. Mais quand même, Valentin, tu as une chance de côtoyer, monsieur. Il le sait, il le sait. Il le dit tous les jours, d'ailleurs. C'est un source vivant. Et là, tu peux capter les... Mais je ne sais pas si ça lui a... Je ne sais pas si ça l'a fait beaucoup avancer, mais je pense quand même... Mais il s'est calmé. Je me souviens, il y a 4-5 mois, apparemment... En tout cas, ce soir, il n'était pas spécialement calme. Non, 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 même dans les débats, ce n'est pas grave. Mais là, il est plus posé... Oui, mais il a rencontré une copine aussi. Enfin bon, c'est peut-être ça. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais vous donner une formule qui va vous amuser. On méprise les gens qu'on domine, et on adore les gens qui vous dominent. Il y a ça, il y a ça. Il existe. C'est ça la question. Non, c'est-à-dire que les gens qu'on respecte, ce sont des gens qui vous dominent, d'une certaine manière. Et les gens qu'on méprise, ce sont les gens que l'on domine. Donc ça vous permet de vous situer. Si vous êtes en haut, vous méprisez ceux que vous dominez, et finalement, voilà. Et si vous êtes en bas, vous adorez ceux qui vous méprisent. Ça dépend dans quel sens. Si c'est le sens physique, c'est un peu dégueulasse. Mais si c'est dans le sens intellectuel, ça... Non, mais je suis d'accord avec Valentin pour dire qu'il n'y a rien de scandaleux à dire qu'il y a des gens qui sont en haut et des gens qui sont en bas. Non, mais ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, la discussion qu'on a eue avec cette femme, c'est que dès qu'on commence à dire il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, ça ne marche plus. Elle ne fonctionne plus. Et ça, il faut quand même que ça soit accepté. D'autant plus que dans la réalité, c'est comme ça que tout le monde le sait. Si je vous dis, c'est même dans un wagon-lit, il y a des gens qui sont en haut et des gens qui sont en bas. Bon, donc ça fait partie de la vie, c'est la vie. Donc nier qu'il y a un rapport du haut et du bas, c'est un déni de réalité. Oui, oui, c'est... Et donc dès qu'on commence à parler de ça, on parle de sexisme. Sexisme. Vous dites, les femmes font des choses que... On a notamment parlé de l'exemple de la... de faire des enfants. Ben oui, elle dit... Alors elle nous a ressorti un argument éculé. Vous savez ce que ça veut dire, éculé ? Non. Bon, éculé, c'est un mot qui veut dire... Il est tellement usé, c'est comme un pantalon éculé, le fond de la culotte, il est troué. Un argument éculé, c'est joli comme expression. Un argument éculé du genre... Ah oui, mais nous, vous comprenez, les femmes, nous, on fait des enfants. Alors ça, c'est un argument éculé. Alors il suffit de répondre, oui, mais pour faire des enfants, il faut quand même que l'homme vous aide un petit peu à un moment donné, qu'il déclenche. Donc ça, c'est... Alors quand on entend des choses comme ça... Bon, voilà. Donc c'est... Donc effectivement, il faut reconnaître tout simplement qu'il y a des gens qui sont... Alors cela dit, les gens... Prenons le problème, par exemple, de l'édition, par exemple. Dans beaucoup de domaines, ce sont les gens d'en bas qui récoltent l'argent, par exemple. Un éditeur, par exemple, il dépend du libraire. C'est le libraire qui vend les bouquins. Et les impôts, les impôts, elles remontent vers le haut. Ils remontent vers le haut, les impôts. Donc les gens qui sont en bas, ce sont eux qui récoltent l'argent pour les gens qui sont en haut. Donc pourquoi ne pas simplement respecter, comprendre la dualité entre le haut et le bas ? Celui qui est au commencement, ce n'est pas celui qui est à la fin, par exemple. Il y a une répartition des rôles, il y a une division du travail. Pourquoi en faire un drame en disant, non, non, dès qu'on commence à vouloir préciser les choses, à distinguer les choses, ça met les gens dans tous leurs états.